Gagner sa vie, être utile, s'occuper, apprendre, finalement, ça sert à quoi le travail ? Est-ce que ça a un sens tout ça ? Et si oui, lequel ? Salut, aujourd'hui je vous propose d'aborder la question du sens au travail. Le sens du travail tel qu'il est appréhendé dans nos sociétés modernes est le fruit de l'histoire, de notre rapport au travail et de notre héritage socioculturel. Le travail est associé étymologiquement à l'idée de souffrance et de contrainte. Si l'individu passe le plus clair de son temps à travailler ou à chercher à travailler, alors rien d'étonnant à ce qu'il soit en quête de sens dans son travail. Le sens du travail peut se définir à travers la perception qu'a l'individu à la fois de son travail et de son rapport à celui-ci. Le sens repose sur son vécu de l'expérience réelle du travail, et sur l'interprétation qu'il en fait à la lumière de ses expériences passées. Donner du sens à son travail permet à l'individu de s'inscrire dans le passé, dans le présent et dans le futur. La perception est par nature toujours subjective, et la question du sens est donc très personnelle. Pour autant, l'organisation, l'entreprise, peut créer un terreau favorable pour que l'individu s'approprie sa situation de travail et y trouve du sens ou pas. Pour Estelle Morin, le sens du travail se définit selon trois aspects. L'orientation du sujet dans son travail, c'est-à-dire ce qu'il recherche dans son travail, la signification du travail, la valeur du travail aux yeux du sujet, et l'effet de cohérence entre le sujet et le travail qu'il accomplit. Le travail contribue au sens de la vie. Il existe donc un lien entre le niveau global du sens de la vie et celui du sens du travail. Le sens du travail s'exprime donc dans l'entreprise, mais s'inscrit dans un cadre qui la dépasse très largement. La manière dont l'individu trouve du sens évolue au fil du temps, selon son âge et l'évolution de sa situation familiale, personnelle et professionnelle. Dans le travail en miettes, George Friedman évoque la perte du sens du travail et la déqualification des travailleurs générés par l'organisation taylorienne du travail. De tous côtés, je le cite, la technique donne congé à l'homme. George Friedman propose des solutions à la dégradation et à l'ennui du travail. Par exemple, la promotion des loisirs qui permettent l'épanouissement et la réalisation de la personne en dehors du travail. De cette manière, il élargit le sens trouvé par le salarié à des sphères de réalisation extérieures au travail. Le sens que les individus donnent à leur travail doit aussi être mis en lien avec l'organisation de la société tout entière. Max Weber met en lien le développement du capitalisme et l'éthique protestante. Il considère que la valorisation du travail dans le capitalisme est d'origine religieuse. Du coup, l'exercice du métier devient un but en soi qu'on doit poursuivre de manière assidue et rationnelle. Emile Durkheim agrège le terme social au concept de division du travail. Et il écrit, la division du travail suppose que le travailleur, bien loin de rester courbé sur sa tâche, ne perd pas de vue ses collaborateurs, agit sur eux et reçoit leur action. Ce n'est donc pas une machine qui répète des mouvements dont il n'aperçoit pas la direction, mais il sait qu'il tende quelque part vers un but qu'il conçoit plus ou moins distinctement. Il sent qu'il sert à quelque chose. Sans pour autant la nommer, Durkheim effleure donc ici la question du sens du travail que l'individu trouve par la cohésion sociale, mais aussi dans l'utilité trouvée dans le travail. André Gorz pose la question du sens du travail dans son ouvrage paru en 1988 et intitulé « Métamorphose du travail, quête de sens, critique de la raison économique ». Il y distingue le travail hétéronome, c'est-à-dire celui dont le salarié ne maîtrise pas le but, et le travail autonome. Selon lui, il faudrait privilégier le travail autonome par rapport au travail hétéronome. Le travail autonome, parce qu'il est effectué librement, sans répondre à des nécessités extérieures, a du sens pour l'individu et peut lui procurer du bonheur. Contrairement au travail hétéronome que l'individu effectue en réponse à une injonction extérieure et dont il n'est pas entièrement responsable. Dans cette perspective, l'individu trouve du sens dans son travail dès lors qu'il participe à sa création. Et enfin, Médat montre comment la valeur accordée par l'individu au travail a évolué en fonction des époques et des cultures et que cette superposition successive de significations différentes a une incidence sur le sens du travail dans nos sociétés. On aboutit aujourd'hui à la dimension expressive du travail. Celui-ci devient un moyen de se réaliser et de s'exprimer, et il est par la même centrale dans nos vies. Davoine et Médat soulignent aussi la contradiction entre les fortes attentes des Français vis-à-vis de leur travail et la réalité des situations de travail. Trouver du sens dans son travail est une question complexe propre à chaque individu. Elle évolue au fil du temps selon les âges de la vie et les changements de la situation familiale et personnelle. La perception du sens repose sur les interprétations subjectives individuelles des expériences de travail et des interactions avec l'environnement. En fait, le sens du travail relève simultanément de trois sphères. Chaque individu définit un sens qui lui est propre. Ce sens repose sur un équilibre entre les attendus et contraintes en matière de travail et ses propres aspirations entre la place accordée au travail et aux autres sphères de la vie. D'autres facteurs interviennent dans la construction au niveau individuel. Les traits de personnalité, l'âge, le sexe, tout ça influence le sens du travail. Parmi ces caractéristiques individuelles figure le locus de contrôle, c'est-à-dire le fait de considérer que nous avons plus ou moins prise sur ce qui nous arrive dans notre vie. Le sens du travail repose également sur les valeurs fondamentales de l'individu. Les valeurs ont été identifiées comme déterminantes du sens. Accomplir un travail en accord avec ces valeurs contribue à donner du sens au travail. Pour Estelle Morin, le sens peut aussi prendre la forme du plaisir de progresser, du plaisir d'apprendre et d'acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. Trouver du sens dans son travail dépend aussi de la marge d'autonomie dont les individus disposent pour accomplir leurs tâches. L'autonomie peut alors être associée à la marge de liberté ou encore à la confiance accordée par la hiérarchie. Rousseau, Dekas et Vrezinski ont identifié un certain nombre de sources de sens parmi lesquelles les liens avec les autres, les collègues, les supérieurs, les communautés professionnelles ou la famille. Les liens avec les autres par le biais des relations humaines développées et des interactions jouent un rôle primordial dans la construction du sens dans le cadre du travail. Si on travaille au sein d'une organisation, la manière dont le travail est organisé mais aussi les valeurs véhiculées par les managers et par l'organisation elle-même peuvent influer sur le sens trouvé par chaque salarié. Différents types de facteurs organisationnels peuvent aussi avoir une influence comme le type de structure, type et taille de l'entreprise, la culture de l'entreprise, le management ou encore les modalités de travail, le coworking, télétravail, etc. Une étude menée auprès de 501 personnels d'université française a permis de valider statistiquement un questionnaire du sens du travail adapté au public français. De cette manière, quatre dimensions principales du sens du travail ont pu être définies statistiquement. L'importance du travail dans la vie, la compréhension du travail à effectuer, la manière dont l'individu comprend ce qu'il lui est demandé de faire dans le cadre du travail, la direction, c'est-à-dire les objectifs de son travail et dans quelle direction il va avec son travail, et enfin la finalité du travail, c'est-à-dire quelle valeur ajoutée apporte son travail aux autres et à la société. Trouver du sens dans son travail s'actualise à travers les quatre dimensions que je viens d'évoquer, mais aussi à partir d'autres aspects qui viennent les nourrir. D'autres facteurs, notamment culturels, peuvent agir sur le sens du travail. À titre d'exemple, une étude qualitative menée auprès d'étudiants universitaires à Pékin a montré que les étudiants chinois ont un système de sens du travail complexe avant même de commencer à travailler. La construction du sens reflète les valeurs propres aux sociétés occidentales comme l'actualisation de soi au travers du travail, mais aussi des valeurs héritées de la société traditionnelle chinoise. Dans cette optique, la carrière peut être envisagée comme le moyen de rembourser ses parents. Une autre étude menée auprès de personnels soignants camerounais a montré que ceux-ci gardent du sens dans leur travail à travers son utilité sociale et des efforts de compréhension de la réalité en dépit d'un contexte difficile marqué par des dysfonctionnements. Le sens du travail est donc à rechercher bien au-delà du travail. Il est le fruit de nos civilisations qui ancrent profondément au cœur de chaque individu des postures, des croyances, des envies, mais aussi des dégoûts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour aborder un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada